Avant de commencer cette vidéo, je voulais préciser deux petites choses. D'une, il y a pas mal de points et de petits bouts d'analyses que je reprends ici, qui ont déjà été pas mal discutés, ne serait-ce que, par exemple, le racisme dans Bioshock Infinite. Mais on a beau être d'accord qu'une bonne partie du gros jeu vidéo des dernières années ressemble à cette image, on a au final étonnamment du mal à sortir de cette idée-là, de ce boss sides, et toute la problématique de cette vidéo, c'est justement de comprendre les raisons profondes à ça. Deuxième truc, je suis une meuf, désolé si je m'avoue qu'il fait encore un peu de n'importe quoi, mais bon, j'imagine que du coup je perds rien à le repréciser. Bref, c'est parti. J'ai rarement vécu un moment aussi exaltant dans ma vie de joueuse que le début de la révolte dans Bioshock Infinite. Le jeu passe plusieurs heures à dépeindre l'enfer de l'Amérique du début 20ème. personnifié par Zachary Comstock et sa faction, les Founders. Son exploitation des travailleurs, l'exceptionnalisme, le racisme ultra-violent, la dévotion religieuse ridicule face à la violence du régime. Et d'un coup surgit un mouvement, une rébellion, une révolution menée par une meuf noire, Daisy Fitzroy, à la tête des Vox Populi. Les rues jusque-là désertes, quadrillées par la police, étaient soudain inondées d'une masse qui prend d'assaut ce pouvoir. Tout dans le jeu jusque-là construisait cette tension qu'il relâchait brutalement, et j'étais trépidante comme jamais. Mais le jeu ne voulait pas que j'aime cette rébellion. Quelques minutes plus tard, Bioshock commence à s'employer à démoniser le mouvement. Et pas besoin d'être dans la finesse. Ce qui devait être un soulèvement prolétaire et antiraciste libérateur, avec pour slogan « moins de flingues, plus de nourriture », amène une brume menaçante, tout devient sombre, gris et en flamme. Et Bioshock Infinite s'attelle particulièrement à décrire la lindeuse Daisy Fitzroy comme une dictatrice doublée d'une meurtrière assoiffée de sang. Après avoir tiré quelques ficelles, il nous la présente littéralement le revolver sur la tempe d'un enfant, le tout étant ni plus ni moins qu'une caricature raciste. A l'époque, j'avais été un peu décontenancé qu'un mouvement libérateur soit présenté d'une façon si effrayante. Aujourd'hui, c'est évident comme le jeu prend les idéologies qu'il n'aime pas et les démonise. Il les renvoie entièrement dans le domaine de la violence. Il traite ainsi exactement de la même façon les deux camps du jeu, sans jamais chercher à s'y intéresser, à les explorer, à les critiquer. On remarque que ça, l'appliquer à la droite, c'est juste reproduire la violence réelle de l'époque avec un trait un peu cartoonifié. L'appliquer à la gauche, c'est se reposer sur une mise en scène dégoulinante et une bonne dose de racisme pour rendre effrayant le moment le plus coup les libérateurs du jeu. Bioshack Infinite est le 15e jeu le mieux noté de la décennie selon Metacritic. Et c'est même principalement cette fameuse finesse du scénario qui a sans cesse été loué. Je pense qu'il est donc important de comprendre pourquoi cette politique molle a pu passer crème. Et c'est un peu facile de rejeter ça sur les testeurs sont tous vraiment trop cons. Au contraire, ça nous amène à une distinction importante. On n'appliquerait pas ce traitement à n'importe quelle idéologie. Bien sûr on pourrait caricaturer les féministes en guerrières sanguinaires qui cherchent à égorger les hommes et certains ne se privent pas. Mais si ça ferait rire quelques fachos, le résultat serait aujourd'hui jugé comme ridicule même par le plus centriste des centristes. Et surtout, tout le monde verrait ça comme une mauvaise blague. On ne lui accorderait jamais tout le sérieux, la révérence, le prestige qu'on a accordé à Infinite. Si Ken Levine et sa estime peuvent se permettre de réduire de la même façon ces deux camps à des délires autoritaristes, de les renvoyer à la pure violence et de passer pour des gars intelligents, c'est parce que ces deux idéologies remettent en cause nos structures de pouvoir. C'est parce qu'elles remettent en question la neutralité de notre modèle de démocratie libérale. C'est parce qu'elles osent sortir, par la pensée, du cadre strict de celle-ci. Le jeu est donc en fait parfaitement cohérent dans sa politique, puisque depuis le départ le but n'est effectivement pas de s'intéresser à ses idéologies. Le but est justement de présenter la pensée libérale actuelle comme unique cadre dans lequel on ait le droit de penser, toute idée s'en éloignant étant décrite comme amenant une violence sanguinaire au pouvoir. Je suis de loin pas la première à souligner la stupidité politique ou le racisme présent dans le jeu, rien nouveau là-dessus. Mais au-delà de ça, j'ai peut-être même un peu trop essayé de le souligner, il y a un élément crucial dans tout ce qu'on vient de dire, c'est un sujet qu'on connaît bien dans les discussions autour du jeu vidéo, c'est la notion même de violence. Toute la politique de Bioshock repose sur une façon bien précise de voir la violence, alors il va falloir en parler. La violence dans les jeux vidéo semble aujourd'hui un débat éternellement ressassé, réchauffé, épuisant et qui ne nous a jamais mené à dire quoi que ce soit d'intéressant. D'ailleurs, ce débat vient de l'extérieur, de la fausse panique morale que les médias ont plusieurs fois tenté d'organiser autour du jeu vidéo, en les soupçonnant de rendre notre jeunesse violente. Cela dit, malgré tout le mépris qu'on pouvait avoir pour ces reproches, on en a entièrement hérité notre conception de la violence. En effet, les tenants du méchant jeu vidéo approchent la violence d'une manière mécaniste. La violence entraîne la violence, être exposée à trop de violence poussera cette jeunesse à être elle-même violente. Bref, la violence marcherait en cycle, et le jeu vidéo serait une des graines de ce cycle. C'est une vision des choses, obviously, loin de la réalité et pas très intéressante. On sent bien qu'on ne devient pas violent parce qu'on a vu ça à la télé, qu'il y a des raisons plus profondes à la violence. Et ça a sans ça été rétorqué. Mais on n'a en vérité jamais cherché à proposer mieux. On continue d'opérer dans cette vision dépolitisée de la violence, faute de mieux. Et c'est pour ça qu'on n'a que des réflexions stériles qui, en plus, finissent inlassablement par être de droite. De sale droite. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de ça ? Je me rappelle encore de l'hiver 2011. J'avais réussi à mettre les mains sur le numéro d'Edge Magazine, qui consacrait sa une et un dossier complet à Bioshock Infinite, plus d'un an avant la sortie du jeu. De l'ado tout excité que j'étais, qui se délectait de chaque page, chaque réflexion, chaque petite info glanée, mais surtout de l'objet. J'avais l'impression de tenir entre les mains un magazine important, qui parlait de jeux vidéo comme quelque chose d'important. Et qui parlait, justement, d'un jeu vidéo important. Mais qu'est-ce qui lui donnait cette impression d'importance ? Dans le dossier, Ken Levin, directeur artistique de la franchise, décrivait en longueur les deux factions du jeu, les Founders et les Vox Populi. Et surtout, expliquait comment le jeu nous offrirait une vue nuancée de ces deux camps. Et il en parlait avec une satisfaction qui, même en étant exprimé sur quelques lignes de papier glacé, arrivait à débouliner de partout. Bon, vous savez ce que j'en pense de cette vue nuancée. Mais à l'époque, c'était bien la panacée, la marque des grands. Tous les jeux qui se voulaient importants, faisant évoluer le médium, Bioshock, Deus Ex, les jeux Bioware, The Last of Us, tous s'inscrivaient plus ou moins directement dans cet exact même schéma. De camp, deux idéologies clairement opposées qui s'affrontaient, toutes deux semblaient avoir un peu raison et un peu tort, et nous, la joueuse, nous retrouvions au milieu et devions trancher entre les deux. Et si cette vision des choses était si populaire et semblait si importante, c'est parce qu'elle se construisait, en réponse à cette accusation faite aux jeux vidéo, d'engendrer de la violence dans la vie réelle, d'être la source, le point de départ de cycle de violence. Dans la plupart de ces jeux, deux camps se retrouvaient justement quasi systématiquement embourbés dans un cycle de vengeance. L'un a attaqué l'autre, l'autre répond, et les agressions s'enchaînent. Bref, la violence entraîne la violence. C'est typiquement le cas des Founders et des Vox Populi dans Bioshock Infinite. La longue violence exercée par les premiers aurait entraîné une réponse ultra violente en face, purement violente. On retrouve donc bien cette vision mécaniste, qu'on semblait pourtant trouver pas ouf. Mais l'avantage de cette structure narrative, c'est que la joueuse arrive comme le troisième camp qui vient briser ce cycle de violence. Ainsi, d'une part, on présente les deux factions, les deux idéologies, on glisse par-ci par-là le nom de quelques penseurs et penseuses, un anagramme d'Aidrand, tout ça fait très cultivé. En plus, on ne prend pas vraiment partie, on montre une vue « nuancée » entre gros guillemets, et ça fait un peu intelligent, un peu jeu vidéo d'auteur. Mais surtout, on a l'impression de renverser le reproche fait au jeu vidéo. Le cycle de violence est extérieur à la joueuse, et elle arrive justement pour le briser. Sauf qu'au final, on est toujours profondément dans cette vision mécaniste de la violence. C'est ce qui, je pense, fait le succès de cette forme, ce qui lui permet de se faire passer pour quelque chose d'un peu intellectuel, d'un peu haute culture. C'est qu'elle se construit en contradiction directe, en pied de nez, à ses attaques sur le jeu vidéo. Sauf qu'au final, on ne sort même pas de cette bête vision mécaniste de la violence. On essaye juste d'affirmer qu'on est au-dessus de ça. Et très clairement, ce qui intéresse ces jeux, c'est jamais d'avoir un propos un peu intéressant, humainement, politiquement, c'est de dire qu'on est au-dessus de ça par rapport aux reproches qu'on fait au jeu vidéo. C'est de s'établir soi-même comme du vrai art. Ça tombe bien, ce qu'on dit au final correspond aux propos politiques en place sur les dangers des extrêmes, alors ça prend facilement. Et on aurait tendance à se dire que dire des trucs intéressants et vouloir s'établir comme un art, ça devrait être des trucs qui vont ensemble. Mais je pense que l'une des conclusions principales de cette décennie de jeux vidéo, c'est que les deux sont au contraire directement opposés. Plus on tente de faire du grand art, plus on se regarde le nombril en disant des trucs creux. J'ai pas joué à The Last of Us 2. J'ai pas grand-chose à en dire. Avant d'en parler, rappelons que, selon Kotaku, le jeu a été en partie produit dans des conditions de crunch horribles ayant mené à l'hospitalisation de certains membres de l'équipe. Mais je voulais vous parler de cet article d'Emmanuel Mayberg sorti chez Vice au sujet du jeu. Mayberg montre comment les deux factions du jeu, les Scars et les Wolves, sont prises dans un énième cycle de violence. Les Wolves ont la puissance militaire, c'est leur régime à tendance fasciste qui occupe le Seattle post-apo du jeu, tandis que les Scars résistent et répliquent par des embuscades et des attaques surprises. Le jeu semble vouloir dénoncer la violence des deux camps, mais pour Mayberg, c'est loin d'être une position neutre. La différence, c'est que lorsque les éclats de violence se calment et que la fumée se dissipe, un camp continue de vivre librement et de prospérer, tandis que l'autre retourne à une vie d'occupation et d'humiliation. Imaginez ce processus comme un genre de cycle symétrique bénéficie à un camp plus qu'à l'autre. Ce qu'Emmanuel Mayberg décrit ici, c'est que, bien trop souvent, derrière la violence directe du conflit, celle des éclats de violence, des tirs et des combats, se cache une autre violence plus sourde. Jusqu'ici, avec notre concept de cycle de violence, on s'était entièrement focalisé sur la violence directe. Et c'est le point de vue du dominant. Dans une situation de domination, quand le calme revient, la violence ne s'arrête pas. Que ce soit les SCAR, à qui on coupe l'accès aux terres et aux moyens de survie, que ce soit dans la réalité, pour toutes les minorités, les personnes racisées, les meufs, encore plus en tant que femmes trans, différents mécanismes d'exclusion nous poussent aux marges de la société. Une exclusion renforcée et prolongée par des agressions diverses et jamais punies. Des violences policières racistes aux agressions sexuelles, par exemple. Plus concrètement, en tant que peuvent trans, si on perd boulot aux études en début de transition, c'est difficile d'en retrouver. Et si on n'arrive plus à payer notre loyer, c'est bien des flics qui nous mettront à la rue. Les mêmes flics qui n'en auront pas grand chose à faire quand on se fera agresser. Dans le statu quo, il reste donc une violence institutionnelle, une violence économique. Il reste tout un ensemble de violences structurelles. Et il suffit de cligner des yeux pour ne plus la voir, sauf quand on les subit tous les jours. Parce que, pour celles qui sont du mauvais côté du rapport de pouvoir, que l'on parle des wolves de The Last of Us 2 ou de toutes les classes dominées dans la réalité, la violence structurelle est un quotidien. Et dans les cas où elle est ne serait-ce que vivable, on sait comme elle peut s'empoisonner à chaque instant. Les éclats de violences, militaires, physiques ou même verbales, c'est une lutte contre cette violence-là, pour sortir de cette situation, pour la libération, parfois même pour la survie. La violence directe qu'on nous renvoie en face, c'est une violence qui vient prolonger, protéger, réinstaurer cette domination. Une fois qu'on voit cette violence structurelle, ça change forcément complètement notre regard sur les éclats d'agressivité. Celle d'un camp cherche à échapper à la violence, l'autre à la prolonger. C'est là, je pense, qu'on comprend le rôle des gros plans sur la violence directe, charnelle, l'horreur intime qu'ils provoquent chez nous, et dont sont si friandes les The Last of Us et une bonne partie des jeux importants de ces dernières années. Celle-ci sert au final à nous horrifier d'une nature humaine déchaînée, et à nous pousser à tout abandonner pour revenir au statut quo. Mais ce statut quo n'est pas neutre, il n'est pas sans violence, il en est même au contraire rempli, mais d'une violence discrète, qui s'efface et, surtout, se naturalise. Mais ce statut quo, il est invivable pour certains et certaines. En bref, se concentrer entièrement sur les éclats, montrer les violences d'un camp et de l'autre comme équivalentes, ça nécessite de cacher complètement cette violence structurelle, sans quoi cette illusion que les violences sont équivalentes éclaterait. Tout ça, c'est faire de fausses équivalences dans le but de faire persévérer le statut quo, et de cacher à qui il profite. Et c'est là le problème de n'importe quel argument des deux camps, de n'importe quel boss site. Bon bref, c'est rigolo de milite le jeu vidéo, mais si on parlait un peu de Promarré. Dans Promarré, film d'animation du studio Trigger sorti en 2019, la grande ville de Promepolis subit régulièrement les attaques des Burnish, groupes d'humains mutants ayant acquis des pouvoirs de pyromanes. Ils sont donc pourchassés et bien plus que chahutés par la police. Le héros du film, Gallo, est littéralement un pompier, qui a pour unique but d'éteindre les feux et de sauver des gens. On est donc à 300% dans le schéma du cycle de violence, avec notre middleman qui se retrouve pris entre deux feux littéralement, et qui s'annonce comme le porteur d'un classique « mais les gens manquent juste de passion, pourquoi est-ce que tout le monde peut pas juste s'aimer ? » Seulement, après quelques mésaventures et un coup de chance, Gallo tombe par hasard sur la grotte où se cachent les Burnish. Il les y découvre affamés, grelottant de froid. Une jeune fille finit même par rendre l'âme en silence. Et le tournant du film est là. C'est là que Gallo comprend d'où vient la violence des Burnish. C'est là qu'il voit la réalité du quotidien, la réalité de la violence structurelle, qui change complètement la signification même de tous les éclats de violence direct. Et bien sûr, plus tard dans le film, on découvrira que Promépolis abrite les pires complots, ce qui viendra justifier encore plus sa position. Mais si Gallo les découvre, c'est que son poids de vue a d'abord basculé. Le nœud du film est vraiment là, et c'est un exemple parfait de tout ce qu'on raconte. Bon, Promaret est critiquable sur plein de points, ne serait-ce que ses métaphores pipi-caca sur l'homosexualité qui sont un peu fatigantes. Je l'évoque surtout pour faire une petite bouffée d'air dans cette longue vidéo. À travers toutes ces discussions, on commence vraiment à voir une nouvelle conception de la violence. On avait la conception mécaniste, celle du dominant, qui voit la violence s'engendrer elle-même entre différents camps qui se tirent dessus tour à tour. Mais cette conception éclate dès que l'on commence à voir la violence structurelle. On se rend alors compte que la violence a toujours des origines profondément sociales. Et ouais, ça semble évident, mais visiblement vous n'arrivez pas à tenir cette conception plus de cinq minutes, parce que ça vous fait visiblement trop mal de perdre cette équivalence des violences. Bref, il reste un jeu dont je veux parler, parce qu'il révèle toute la profondeur de ce que ces questions de violence ont de nocifs, d'étroits. Pour les quelques-uns qui n'auraient pas encore le pitch, Detroit Become Human, le dernier jeu de Quantic Dream, studio où, selon plusieurs journaux, harcèlement et heures supplémentaires délirantes et non payées ont libre cours, se déroule quelques années dans le futur. Les androïds sont devenus monnaies courantes, mais ils sont exploités, si ce n'est ouvertement esclavagisés. Le jeu met en scène une rébellion d'androïdes dans la ville de Detroit pour obtenir des droits civiques. Et comme vous le savez déjà probablement, il est bourré ad nauseum de références au Civil Rights Movement des années 60, des marches pacifiques aux bus ayant des espaces réservés pour les androïdes, en passant par son setting Detroit, jusqu'à taguer Weave Dream dans les rues. Bon, parler de Detroit aujourd'hui, ça ressemble un peu à tirer sur une ambulance. Certes, le jeu a eu un succès critique et planétaire, mais c'est aussi devenu un punching ball facile tellement il y a de choses à détester chez lui et son créateur. Mais je pense qu'on a laissé le jeu passer un peu trop facilement sans démonter toute la toxicité de sa vision, et il y a un truc en particulier que je trouve central au jeu et que je vois rarement discuter. Une des mécaniques récurrentes du jeu, dans toute la partie où vous incarnez Marcus, leader de la révolte, c'est l'opinion publique. Dès que vous ferez des actions un tant soit peu violente, votre score d'opinion publique baissera. Au contraire, si vous montrez pattes blanches, si vous êtes vu comme la victime, l'opinion publique montera en votre faveur. Dans plusieurs fins du jeu, c'est ce score qui décidera si la présidente des Etats-Unis choisira de demander à l'armée de baisser ses armes ou de faire feu. Ce score d'opinion publique, c'est simplement un moyen de vous placer constamment sous le regard du dominant, celui qui ne voit pas la violence structurelle, celui qui verra uniquement la violence directe, celui devant lequel il faudra jouer la bonne victime pour le prendre gentiment par les sentiments. Ça peut sembler un peu exagéré comme interprétation, surtout comme l'opinion publique semble une notion naturelle aujourd'hui. Mais l'invention de l'opinion publique, c'est un fait récent, et concrètement, c'est tout sauf un consensus. Beaucoup de sociologues la contestent, jusqu'à la considérer comme quelque chose de purement artificiel. Cette construction de l'opinion publique n'est jamais évoquée dans le jeu. Autrement dit, la télé retransmet juste gentiment vos faits et gestes en oubliant, par exemple, les éditorialistes qui encadrent tout. C'est bien pratique. La seule fonction de l'opinion publique dans Détroit, c'est bien d'être une mécanique de jeu qui vous met sous un contrôle constant. Et justement, ce contrôle s'étend bien au-delà des moments où vous êtes sous les caméras. Marcus aura sans cesse des occasions de réprimander ses camarades dès qu'ils se révéleront un peu trop énervés, un peu trop violents avec les humains. Tout au long de Détroit, on nous pousse à exercer constamment ce contrôle sur nos camarades, à réprimer leur colère, parce que le moindre écart fait planer la menace d'une action violente de leur part, qui fait planer la menace d'une baisse de l'opinion publique, qui fait planer la menace du bain de sang qui se réalise dans les nombreuses bad endings du jeu. Il y a une dernière chose qu'on n'avait pas examiné dans cette notion de violence. C'est qu'elle peut aussi bien être structurelle que physique, militaire, mais aussi verbale, ou même simplement idéologique. Il y a quelque chose de profondément violent simplement à remettre en cause les structures de pouvoir actuelles. Et le fait de vouloir contrôler la moindre graine potentielle d'un cycle de violence, ça revient au final à effectuer un contrôle sur nos actes, mais aussi sur nos paroles, et même jusque dans notre pensée. C'est là qu'on commence à toucher le cœur du problème. C'est là qu'on commence à voir que cette dénonciation dépolitisée de la violence implique en fait un contrôle. Un contrôle sur nos actes, un contrôle sur nos mots, un contrôle jusque dans nos pensées. Un contrôle qui s'applique toujours, d'abord, et avant tout à celles et ceux qui ont le plus de raisons de se révolter, aux opprimés. C'est là qu'on revient à notre point de départ, l'interdiction de remettre en cause notre libéralisme, l'interdiction de penser en dehors. Détroit exemplifie une révolte comme David de Grutola la veut. Une révolte pacifiée, une révolte qui surtout, surtout ne remet jamais en cause nos structures de pouvoir. Comment le pourrait-elle, puisque l'une des mécaniques centrales c'est de faire appel à l'opinion publique, littéralement d'accepter que certains aient le droit de nous accorder des droits humains ou de nous les refuser, d'accepter cette domination, et de demander gentiment ? Il est bien possible dans Détroit de choisir une voie moins consensuelle et plus violente. Elle mène systématiquement à perdre plusieurs compagnons importants, et se termine au mieux sur les mêmes droits et rien de plus, au pire, on en parlait, sur un littéral bain de sang. Mais la politique de Détroit ne fait que descendre de la politique derrière la conception de la violence qui traverse nos débats, nos travaux, les histoires même de nos jeux vidéo occidentaux de ces dernières années. David De Gruttola est juste un énième mec blanc qui est beaucoup trop loué pour sa médiocrité, mais David Cage est notre propre monstre. De Gruttola essaye souvent de se justifier en prétendant que dans Détroit, il ne prend pas de camp, ne défend pas d'idéologie, mais tente simplement d'être, autant que possible, réaliste. Bon, on le sait, être apolitique c'est de droite. Et je pense qu'il est inutile d'argumenter comme son jeu ressemble à un téléfilm de Noël M6 face à nos réalités aujourd'hui, ou à celle des mouvements dont il s'inspire. Parce qu'au pire, ça, si vous ne l'avez pas remarqué après une scène de marche pacifique vers un camp de concentration, on ne peut plus faire grand chose pour vous. Pour contredire l'argument du « réalisme », il suffit en fait de pointer qu'une fois que la présidente ordonne à l'armée de « baisser les fusils », qu'elle s'engage à reconnaître les droits des androïdes, tout le monde explose de joie, se fait un grand câlin et c'est fini, générique. On ne s'intéresse jamais à la vie des androïdes après, à ce que ces mesures feront pour eux, ou justement à ce qu'elles ne feront pas. Et en fait, le message est déjà dans ce cadrage. Parce qu'aujourd'hui, on est précisément dans cet après. Cet après où les droits sont là sur le papier, mais les structures de pouvoir sont toujours là elles aussi, et elles font toujours leur boulot de reproduire les inégalités. Cet après où la discrimination, le racisme structurel sont toujours aussi présents. Et c'est aux militants et militantes de cet après, d'aujourd'hui, que de Grutola fait la morale. La lutte pour les droits civiques, voilà des combats qui étaient importants, voilà des combats qui étaient bien menés, pas comme vous. En arrivant au camp de la résistance androïde, Marcus rencontrera North, androïde féminine qui incarnera la branche violente et rebelle de la résistance. Si, en tant que Marcus, vous réussissez au fur et à mesure à calmer ses ardeurs et à lui faire choisir une voie plus douce, vous débloquez la possibilité de la romancer. Dans l'une des principales good endings, vous l'embrasserez sur une barricade sous l'œil des caméras. Et c'est cette image qui convaincra l'opinion publique et la présidente que les androïdes devraient bel et bien avoir des droits humains. Bon, c'est déjà assez exceptionnel qu'un jeu quantique tente d'utiliser du sous-texte. Vous me direz, c'est déjà ça. Mais derrière, c'est, encore une fois, une image de la femme rabaissée à l'émotivité et à la violence, qui se voit domptée par la grande raison masculine. Et c'est cette image misogyne qui s'inscrit comme la parabole de tout ce que le jeu essaye de nous raconter. C'est cette lutte-là, cette façon-là, qui était raisonnable. Toutes nos luttes actuelles sont renvoyées à l'émotivité, à l'immaturité, à la jérémiade, à la violence. Il y a un discours autour du féminisme qui n'a rien de nouveau, mais qu'on entend toujours autant aujourd'hui, même si, en vérité, il est heureusement assez loin de tout milieu féministe militant, qui est de relier la violence à la masculinité et de s'y opposer en refusant la violence, en se réconnexion à, une revalorisation de notre féminité. J'imagine même que c'est ce à quoi pas mal de personnes s'attendaient, en ouvrant une vidéo sur la violence écrite par une meuf, en plus une féministe. Et j'imagine que ça surprendrait que je ne l'aborde jamais. Bah écoutez, même hors de toute dimension politique, ce discours me terrifie. Genre, personnellement. En tant que meuf trans, en tant que gouine, je sais qu'à n'importe quel moment, sans raison particulière, je peux être renvoyé au stéréotype de la meuf trans enragée, de la lesbienne enragée, à la violence. Et c'est un stéréotype qui est utilisé autant, si ce n'est bien plus souvent encore contre les femmes noires. C'est toujours le même mécanisme. On nous reproche de ne pas être assez féminine, de ne pas rester dans notre petit rôle de gentille fille. La féminité est notre condition même d'accès à la parole, et n'importe quel mec, comme n'importe quelle meuf cis blanche peut nous en exclure. Et c'est des meufs qui peuvent aussi se faire traiter de féministes enragées, qui hésitent pas parfois à reproduire le stéréotype. Et c'est en rien un accident. Tempérer le discours des femmes, et en premier des femmes marginalisées, c'est la conséquence un peu inévitable de cette volonté profondément essentialiste de retourner à la féminité, et de ce rejet, dépolitisé, de la violence. On le disait, celui-ci, au mieux, il ne fait que prolonger le statu quo, protéger la situation actuelle, mais surtout, ça sera une injonction qui s'adressera toujours d'abord aux opprimés, pour leur dire de contenir leur rage. Et ouais, ça me fait peur que certaines tentent encore de développer ce genre de féminisme. On le disait, il y a une violence inhérente au fait même de refuser les structures de pouvoir en place. Et ce rejet de la violence, hérité de bons sentiments, de féminité profonde, et surtout de pensée libérale, ne sert une fois de plus qu'à pacifier nos propres mouvements, à accepter de ne plus se battre contre le pouvoir, mais de demander gentiment. Bref, ne nous libérez pas, on s'en charge. Au passage côté théorique, la violence a bien été retirée aux femmes, jusque-là on est d'accord, et c'est l'un des fondements même du patriarcat. Mais c'est une conséquence d'un contrôle matériel millénaire et toujours aussi présent, pas un élément d'une caléconque féminité profonde. C'est donc pas de lutter pour l'expression d'une féminité qu'on a besoin, mais de lutter contre ce contrôle. Le mouvement des witch, c'est donc le revers de la même sieste. Celui-ci fait exactement la même chose, sauf qu'il place dans sa féminité profonde plein de violence. La violence est juste une esthétique. Et c'est vraiment pas de ça dont je souhaite parler ici, de surjouer la violence pour compenser le creux de ses idées. Mais au contraire, d'une, de penser à l'amélioration concrète de nos situations matérielles, et de deux, pour ça, de remettre en question une pensée dominante pour se donner les moyens de penser de réelles politiques d'émancipation. La conception dominante et mécaniste de la violence, qui se veut comme une dénonciation complète de toute violence, non seulement fonctionne effectivement comme une régulation de nos actes, nos paroles et de nos pensées, mais, en plus, elle ne cherche pas à comprendre les raisons des conflits. Elle n'est bonne qu'à perpétuer les mêmes cycles de violence qu'elle fait mine de critiquer. C'est une façon profondément mauvaise de penser les conflits, tout autant que c'est une façon profondément mauvaise de les écrire. Si on veut parler de violence, il faut, au contraire, et ça me semblerait évident, ouvrir la question de la violence. Il faut commencer par chercher à ouvrir cette question, ne serait-ce que pour comprendre la violence et pouvoir la questionner, en résoudre les conflits sans se borner à reproduire la même situation, la même violence que nos systèmes de pouvoirs savent si bien effacer. Ces dix dernières années, on a vu cette vision mécaniste triompher dans le jeu vidéo AAA occidental. La subversion très superficielle des débuts underground du jeu vidéo, avec leur ultra-gore un peu rigolo, se voit réinterpréter, selon la pensée dominante, pour se ménager une petite place comme du grand art. Ainsi, la violence flashy et cartoonesque des débuts laisse place à d'interminables plans-séquences qui s'attardent sur les plus petits détails d'une violence brutalement charnelle. Ceux-ci n'y sont pas qu'une tentative enfantine de se dire « mature », mais la répulsion couplée à la fascination profonde qu'ils exercent, cette sensation de ne pas pouvoir détourner les yeux malgré le dégoût, y sert à rendre les éclats de violences complètement paralysants. On ne peut plus penser au-delà, on ne peut plus les voir autrement que comme sorties d'une nature humaine terrifiante qu'il faut garder sous contrôle, jusque dans la pensée. Or, cette violence ne sort pas d'une « nature humaine ». Pour la comprendre, il faut justement détourner les yeux, pour commencer à en voir ses racines dans l'ordre social en place. La « nature humaine » n'est qu'un fourre-tout assez pratique pour tout ce à quoi on préfère ne pas réfléchir, et au final, ces jeux qui se veulent edgy et marginaux nous servent en fait une vision bien puritaine et conservatrice de la violence et de nos sociétés en général. La violence y est d'ailleurs quasi systématiquement mise dans les mains d'une femme, voire d'une adolescente. Ça change un peu des demoiselles en détresse et on s'en vante. En vérité, c'est surtout là pour souligner cette « pureté » qu'il aurait fallu protéger. Les visions machos de jeunes célibataires se voient remplacées par les visions machos de darons. C'est d'ailleurs toujours un peu effrayant comme ces créateurs apprennent vite à jouer la carte de la représentation, dans leurs histoires, dans leurs coms, etc. pour maquiller des histoires au final toujours aussi conservatrices. Bon, je commence à craindre que vous trouviez cette vidéo trop politique et plus très jeu vidéo. Et après trois paragraphes entiers quasi sans mentionner le jeu vidéo, vous avez peut-être un peu raison. Mais on a beau en répéter que les jeux vidéo sont politiques, on a tendance à explorer cette politique que sur la surface, sur les stéréotypes, sur la hors-représentation. Mais tout est politique, jusqu'à nos notions de violence, jusqu'à ce que l'on verra, ou ne verra pas, comme de la violence. Toutes ces notions n'en partent pas dans le grand vide des idées. Elles sont construites pour justifier un ordre social. Il n'y a pas de discussion qui se voit purement à propos du jeu vidéo. La conception mécaniste de la violence, c'est justement la conception de celles et ceux qui peuvent s'imaginer penser la violence en elle-même, la condamner en entier, d'un seul geste, sans contexte, sans aller voir quelle réalité ces débats cachent. Et ça, c'est le privilège, et c'est peut-être LE privilège ultime, de pouvoir s'imaginer penser dans le grand vide des idées. Et au fond, mon but premier ici, c'était de faire éclater cette notion de violence, pour tenter de découvrir ce qu'il y a derrière. Que vous soyez d'accord ou non avec ce que j'y vois précisément, mon point ici, c'est d'y penser, de rouvrir la question, de repolitiser la violence dans les jeux vidéo. Ces derniers temps, on semble s'être collectivement fatigué de ce débat. Et ça se comprend. Mais on l'a laissé dans un état où on ne questionne plus cette notion qu'on a héritée, et où elle continue à être bien, bien fonctionnelle. Dans un média qui se base peut-être encore plus que ses prédécesseurs sur le conflit, dans un média qui est écrit, dirigé, contrôlé peut-être encore plus que d'autres par des mecs blancs riches, il est urgent d'ouvrir cette question de la violence, d'en revoir profondément la conception, pour pouvoir investir vraiment le sujet, et ne pas le laisser être un dialogue entre quelques-uns auxquels on n'a plus grand-chose de construit et à rétorquer. Que ce soit pour nos histoires virtuelles, pour comprendre réellement les conflits qu'on met en scène et en dire des trucs intéressants, ou, et même surtout en fait, parce que cette question de la violence, elle est au final centrale à toutes les luttes qui nous secouent aujourd'hui. La violence structurelle, bah il suffit de lever le nez pour la voir. Elle est le cœur même de notre société, de notre libéralisme, elle est le cœur de nos discriminations, elle est partout. Et il est toujours temps de repenser ces GRANTS principes moraux qui nous disent qu'il vaut mieux oublier cette violence, c'est si simple au final, que d'oser s'imaginer un en dehors.